Cheney ! On se met en place et ça va me dire que Lucie arrive là-bas, donc Lucie Cheney qui a fait ce tour toute jeune de Lucie, regardez, une belle arrivée, une belle arrivée donc au gros pauvre Lucie qui va venir se placer juste devant le podium pour recevoir ses cadeaux alors que les grooms se préparent aussi parce que parfois ils vont avoir des cadeaux qui vont être plus ou moins importants les concurrents vont avoir plein les mains et les grooms vont venir donner un coup de main et là le groom ça doit être sympa, donc il n'y a pas de problème, donc il va recevoir tes cadeaux donc Lucie qui a fait un très beau parcours, c'est M. Gould qui va donc remettre à Franck ses dotations alors préparez bien, donc Franck c'est un grand garçon, préparez bien un groom avec les concurrents La 27ème position, on va revenir à la Belgique, elle montait donc 6 chemins des solvons, on ne dirait jamais, Romane Guernot ! Romane qui a fait un très beau parcours, pris le 27ème place, jeune camélier belge et la Belgique donc hier, ça a été très très forte et on l'appellera Sikon à partir d'aujourd'hui, donc Sikon des solvons et merci, donc mon applaudissement à ce dernier cavalier belge, Romane Guernot ! Diznit Dolt prendra la 26ème place associée à Thao Perrier ! Diznit Dolt Diznit Dolt Merci beaucoup ! Il montait Kimora Dazrak, il prend la 25ème place, nous apprécions pour Andrew Levy ! Andrew n'est pas présent, nous allons passer à la 24ème place, l'Espagne était à l'honneur avec Ilonne et la jeune cavalière espagnole Anna Jayo ! Peut-être déjà repartie vers l'Espagne, 23ème position Zara Degrave, emmenée par Ilona Boss ! Applaudissements Donc Ilona Boss ! Applaudissements Applaudissements Et voici Ilona, Ilona avec Zara Degrave ! Moi à 4, je suis parti ! Ilona et Zara Degrave pour une 23ème position ! Applaudissements Applaudissements Il est très heureux, il est venu avec quelques copains pour faire donc le tour, il a fait le tour, il s'est classé avec Sushi Desfeignes, Dominique Limot en 22ème position ! Applaudissements Applaudissements Et Dominique qui a fait une préparation physique, est très très affûtée, cheval aussi, donc pas d'alcool depuis quelques mois, donc je crois qu'il commençait à se rattraper hier soir, donc tout va bien ! Applaudissements Pour Dominique Demour et Sushi Desfeignes, une 22ème position ! Applaudissements Applaudissements Avec sa jument, Safia Lotoise, qui fera peut-être sa dernière course, comme a-t-elle dit, elle prend la 21ème position Innovation à Audrey Vigier ! Applaudissements 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 Alors voici Audrey, qui a passé donc un excellent Florac, et peut-être que Safia va aller faire quelques petits coulères à temps pour l'avenir ! Applaudissements 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 19ème place, avec Ray Becker, le Gaëtan Payard. Gaëtan concourait lui aussi dans l'épreuve amateur élite Grand Prix. Gaëtan Payard, avec Ray Becker, qui vient rechercher les cadeaux offerts par nos exposants, et qui brille Picasso, Gastron Mercier, Atelier du Roi, j'espère que vous avez rendu visite. En 18ème position, elle montait Urban Gem, elle concourait aussi dans l'amateur élite Grand Prix, Juliane Chassaigneux. Juliane Chassaigneux, qui vient donc de se classer 18ème au classement scratch, avec Urban Diem, mais qui est, je crois, 3ème au classement amateur élite Grand Prix. 17ème position, avec Salsaline, Muriel Juic. Applaudissements. 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 Muriel, Muriel Juic, qui reçoit donc ses cadeaux, les félicitations, pour cette 17ème position, avec Salsaline. à la Ligue du Fosset, prendra la 16ème place associée à Tiffany Allègre. Applaudissements. 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 Et toujours ses cadeaux, donc, offerts par Picasso et Kibri, Gastron Mercier, l'Atelier du Roi. Applaudissements. Bien entendu, donc, la plaque de Chauvac aussi, très très belle plaque, qui ont été, donc, dessinées cette année. Superbe plaque, donc, pour ces positions, et Tiffany, Tiffany Allègre, qui a, donc, hier, pris la 16ème position. Je crois que Tiffany avait fait les deux épreuves. On l'a vu aussi, donc, jeudi. Applaudissements. Applaudissements. Oui, donc tous les concurrents reçoivent cette fralacle, je pense que ça va faire des envieux pour l'année prochaine, tout le monde va vouloir avancer la plaque des 160 km de Chorac. 15ème position, Unifly de la Soli, ramené par Alban Lorca. Donc Alban, organisateur de Rambouillet et des courses qui se passent donc au-dessus de la région parisienne. Alban Lorca qui prend une belle 15ème place hier, 14 ans de moyenne générale. En 14ème position, avec James L. Jaouaïr, Estelle Morel. Estelle arrive, Estelle Morel, 14ème, on peut laisser des preuves, James L. Jaouaïr. Donc bien entendu, les concurrents qui ont déjà reçu leur dotation, vous ne décédez pas, vous restez donc bien présents. Vous pouvez descendre le cheval un petit peu, mais vous y remontrez tout à l'heure pour nous offrir sur la tendance 12, donc ce galop final, alors que vous êtes donc avec Estelle, Estelle Morel, James L. Jaouaïr, une 14ème position. Le Brésil sera à l'honneur aux deux fois et la première fois donc pour cette 13ème place de Coelan Elvirapé, emmenée par Rodrigo Morel à Barreto. Les deux frères donc, Barreto qui courait aujourd'hui et pour l'instant donc c'est Rodrigo qui est à l'honneur. Rodrigo Morel à Barreto avec Coelan Elvirapé, une 13ème position, très très belle 13ème place. Adadjo de Suleman prendra la 12ème position associée à Elisa Simon. Merci, Elisa et Adadjo de Suleman, qui montent un produit de l'élevage familial. La belle prestation donc d'Elisa sur cette épave et centante kilomètres de Chorac. Le Brésil à nouveau à l'honneur avec James Bond Endurance qui était emmené donc par Eduardo Ravier Barreto Junior. Plus connu donc en France sous le nom de Doudou, Eduardo Ravier Barreto Junior qui montait James Bond Endurance donc 14,51 de moyenne. Très très belle prestation et très heureux donc de finir à la 11ème position au classement scratch de cette épreuve. Avec Caracan, il prendra la 10ème place du classement scratch, je crois la 2ème du classement amateur, Jérôme Bialos. Très beau parcours de Jérôme dans cette classe amateur élite Grand Prix 1776 de moyenne. Et il reçoit bienvenue d'entre vous aussi des cadeaux offerts par Equibride, Gaston Mercier, l'atelier du Roir de Picasso. La 10ème position, 14,85 de moyenne, elle montait sur Yadora Bell, elle termine première de l'épreuve amateur élite Grand Prix. 9ème, pardon, 9ème du classement scratch, première du classement élite, Anne-Emmanuel Levreton. Donc Anne-Emmanuel qui va recevoir les cadeaux pour cette 9ème position, donc toujours ces cadeaux offerts par Equibride, Gaston Mercier, Picasso, l'atelier du Roir, qui va recevoir aussi pour cette première place en amateur un superbe trophée, trophée offert à Yadora Bell et Anne-Emmanuel Levreton pour leur prestation. Donc première, Anne-Emmanuel, je vais peut-être prendre un petit peu le trophée pour une photo, donc de secondes. Suria a l'air d'être très très tranquille aujourd'hui, très très beau trophée qui scintille au soleil. Donc Anne-Emmanuel Levreton et Suria Dora Bell, première du classement amateur. 8ème position, elle montait Tawash, Colette Donnet. Et aussi Colette, voilà Tawash très en forme encore ce matin. Il faut trouver des chevaux pour toute la famille, puisqu'il y a les deux fils, il y a la grande fille maintenant, il y a le petit qui arrive derrière. Il faut trouver d'excellents chevaux pour toute la famille. Donc Colette, Colette Donnet avec Tawash. Tawash, 8ème place au classement, Tawash. Tawash de Tansonive prend la 7ème position à 14,94 de moyenne, associée à Edmé Merlin. Et on fera donc toujours ces cadeaux offerts par Picasso et Kibride, Gaston Mercier, l'atelier des Rouerques. Edmé Merlin, toujours présente dans les grands rendez-vous. Et toujours en Bretagne, avec Saliza Amor, qui a pris la 6ème position, associée à Tiffette Lepitou. On était déjà reparti, Tiffette Lepitou, 6ème, donc 15 de moyenne sur les 160 kilomètres de Tawash. Et il prend la 6ème position. Je crois que Saliza n'a pas fini sa course encore. Il lui reste plus une étape. Et félicitations, notre maire, donc, de FRAC. Et reçoit la très belle plaque, donc, de cette émission, tout de suite. Merci. Et nous devons donc maintenant aborder les 5 meilleurs classements, donc, de cette émission 2018. Avec la 5ème position, 5ème position, 15,48 de moyenne, une dernière étape à 14,12. Elle montait égale en brun, Alicia Glorian. Il est là, le coup, il n'est pas loin. Il était bien, c'est comme ça. Non, il devait y aller, mais avant, il n'en s'en fait toujours. Donc, Laetitia, Laetitia, donc, va rester un petit peu avec nous, donc, elle va recevoir sa coupe. Les groupes, donc, sur l'arrière, elle a beaucoup de chance. Donc, Franck, Franck, je crois que Laetitia va descendre un petit peu de cheval, en cette heure-là. Donc, les groupes vont garder les chevaux bien en position et peut-être tourner la tête vers le public, vers les photos. Donc, Laetitia Glorian, qui a pris, donc, cette 5ème place, qui a reçu, donc, sa coupe, qui a reçu ses cadeaux, la plaque, et qui va monter sur le podium et prendre, donc, cette 5ème position, Laetitia Glorian, avec égale en brun. Quatrième place, il représente l'Algérie, il montait les rois et le razna, Célim Djibli. Je pense qu'à l'Alexandre Glorian, Alexandre Glorian, Alexandre Glorian, donc, Célim Djibli, avec le roi L. Razna. C'est lui qui va recevoir, donc, la coupe, donc, des mains de M. Gould, qui représente le Sultana d'Aumane. Le cadeau, donc, pour cette très très belle quatrième position de cette édition 2018. On va nous faire une petite pause, vous savez qu'il y a eu tout à l'heure le jument de la meilleure condition. Je vais passer la parole à Antoine, Antoine Seguin. Oui, donc, c'est un grand plaisir que nous allons remettre le prix de la meilleure condition. Vous avez vu ce matin, 3 chevaux ont participé au jugement. Donc, je vous rappelle que ce jugement compte à la fois de la vitesse, des temps de récupération, de l'aspect métabolique, des éventuelles lésions constatées sur le cheval et des allures le lendemain. Donc, je vais remettre avec Manuel Médicier, donc, le prix de la meilleure condition qu'a promercié a été attribué cette année à Éloi, monté par Elisabeth Ardine. Merci, donc, pour la meilleure condition, hein, on va l'accueillir deux fois. Pour la meilleure condition, donc, Éloi, Éloi, donc, qui a été emmené par Elisabeth Ardy, qui a remporté l'épreuve, donc, elle va rester à cheval, parce qu'elle va revenir pour sa première place, remonter sur le podium tout à l'heure. Elle reçoit, donc, de la part des établissements Gaston Mercier, donc, bien entendu, et c'est Manu Médicier qui lui remet, donc, une très, très belle selle. Et on peut l'applaudir, et elle va revenir, donc, tout à l'heure, pour sa première place. Attendez, attendez, reviens, reviens, si vous voyez, il y a encore des cadeaux pour la meilleure condition. Est-ce que nous, donc, merci de remettre, donc, devant les officiels, et tu vas recevoir, donc, pour cette meilleure condition, les cadeaux remis par M. Goult, par M. Le Maire, M. Le Maire, donc, de Florac, et qui va te remettre, donc, le coup de poupe. On va en avoir plein les bras, encore une fois. Et les photos, les applaudissements, donc, pour cette meilleure condition 2018. Avec Éloi. Donc, Elisabeth va rejoindre, donc, ces collègues. Nous allons la revoir tous les heures. Et nous allons nous intéresser, maintenant, à la troisième position. Troisième position, donc, de cette épreuve, de ce podium. Il montait tout you, le gargassant Nicolas Balin. Applaudissements Nicolas Balin, 15,91 de moyenne, 15,91 de moyenne, sur les 159 kilomètres. Il aborde, donc, le très beau casque, le très beau casque de l'équipe de France. Nicolas, qui reçoit, donc, les cadeaux pour cette troisième position. Qui va, lui aussi, donc, descendre de cheval, le Nicolas, pour monter sur le podium avec la coupe. Il va, donc, recevoir, dans quelques instants. Donc, tous les cadeaux, donc, offerts par les officiels qui nous accompagnent et qui représentent, donc, cette très belle région, donc, de Florac. Très, très beau casque, donc, offerts par Nicolas Balin, avec tout you, le gargassant, qui va monter sur le podium et rejoindre, donc, ses collègues sur le podium. Troisième marche, donc, du podium, médaille à le bronze pour Nicolas Balin. Donc, il a reçu une plaque, un bracelet, donc, ébelé en argent, une assiette de manne, il y aura une saillie aussi pour ses juments, donc, le Génal d'Alloz, de l'Empagé d'Alloz, de Marie et Jean-Claude Balin, bien entendu, donc, la plaque de Florac. Donc, la quatrième, quatrième position, j'ai vu tout à l'heure, donc, qui est là pour Selim, mais il a un baptême de l'air à faire. Ah oui, il a un baptême de l'air à voile, en voile. Deuxième marche du podium, 16.34 de moyenne générale, 14.08 sur la dernière boucle, elle montait une pierrage du pied d'arrêt, Mélodie Théolissa ! Mélodie, superbe, superbe parcours que nous avons vues avec, donc, une pierrage du pied d'arrêt. Donc, les grooms vont venir nombreux, c'est beaucoup de cadeaux, hein. Les grooms, s'il vous plaît, donc, merci, de venir récupérer les très beaux cadeaux pour cette deuxième place. Il y aura, donc, une plaque, un très beau bracelet, en argent, donc, offert par le sultanat d'Omane, donc, une assiette du sultanat d'Omane, pour l'une, donc, des juments d'élevage, une saillie de diadur, des vabres, de l'élevage des vabres, donc, de Jean-Baptiste Loura, roi. Donc, Mélodie, bien montée sur le podium pour recevoir et prendre sa coupe, prendre, donc, tout cadeau pour cette seconde place. Très très belle, donc, deux places, avec de superbes cadeaux. La belle coupe, et on peut, donc, l'applaudir, bien entendu. Elle nous a fait, donc, réveillir aussi par cette grande performance. Et là, je sais que vous allez à nouveau, donc, l'applaudir. La première position, victoire, 16,68 de moyenne, la dernière boucle, 10 à 15,94. On prend la première place avec Eloi, Elisabeth Hardy ! Et Eloi, Eloi, comme disait Denis Pest hier, donc, produit de Melsicotelos, qu'il a eu plaisir, donc, d'emmener. Donc, Eloi, très belle performance, meilleure condition. Donc, Elisabeth, Elisabeth, avec Eloi, va monter, donc, sur le podium, rejoindre, donc, les cinq premiers de cette édition 2018. Elle reçoit, donc, de très très beaux cadeaux. Il y a, donc, Black, bien entendu, la coupe, la très très belle coupe, vous l'avez vu. Et, en plus, donc, de la guêle de la première, c'est le gastro-mercier, elle en gagne une deuxième. Donc, elle va pouvoir, donc, s'entraîner énormément. Il n'y a pas de problème. Donc, première place, Elisabeth reçoit, donc, la plaque, le bracelet émelé en argent. Une très belle assiette d'aumane, le sel, le gastro-mercier, un ptame, un baptême père, à Chenet. Pour l'une de ses juments, une saillie de Melsicotelos, offerte par Olivier Bayens. Et, bien entendu, la plaque de Florac. Donc, elle va rejoindre, elle a rejoint, donc, la place. On va la laisser prendre la coupe. Je vais passer la parole à M. Edwin Nugoul. Je ne vais pas prendre longtemps, mais on a donné les prix à tous les gens qui en ont vraiment, vraiment mérité. Mais aussi, le sultanat de Mane voulait, cette année, on aurait quelqu'un qui en mérite une plus belle prise. Également, c'est peut-être Jean-Paul Boudon, puisque c'est lui qui gère tout l'arrivée. On le remercie infiniment. Merci de cette attention. Et je crois qu'on peut faire un un plus en souris. Ce que se dire, se dire des effroits comme ça, c'est notre plaisir. Mais pour eux, c'est beaucoup de travailleurs. Tous les bénévoles, tous ceux qui ont participé. Et que ce soit, donc, les, bien entendu, les partenaires, comme, donc, le sultanat de Mane. Donc, merci. Merci de pouvoir, que cette épreuve, faire en sorte que cette épreuve dure le plus longtemps possible. On soulève les coupes. On applaudit, bien entendu, donc, à ce podium. Nous allons demander pour faire un très, très beau podium que toutes nos personnalités qui sont ici, qui, donc, les personnalités de Mane, les gens de Mane, donc, viennent entourer ce podium. On a une belle photo. Une belle photo, donc, aux couleurs, aux couleurs de Mane, donc, M. Goult. Allez-y. Allez-y, donc, sur le podium, sur le podium, s'il vous plaît, donc, avec toutes les personnalités de Mane, les personnalités qui nous accompagnent, donc, qui ont permis à cette épreuve, donc, le succès qui est là. Voilà. Donc, merci de monter sur le podium. À nouveau, des applaudissements avant ce que vous attendiez tous, bien entendu. Donc, on donnera le temps aux cavaliers, un, deux. Remontez, donc, à cheval. Donc, M. Goult. M. les officiels, Mme le maire. Allez-y, allez-y. Donc, M. les officiels, allez encadrer, donc, c'est très, très beau podium. C'est très défunt.